Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve désormais comme tous les vendredis à 17h pour une nouvelle vidéo Minute 8. Et aujourd'hui, on va parler du fameux ventre plat. Par contre, il faut savoir qu'avoir un ventre plat et avoir des abdos apparences n'est pas du tout la même chose. En fait, avoir un ventre plat, ça se résume à avoir un bon transit. Et pour cela, la première des choses à faire, c'est favoriser les aliments qui favorisent le transit. Il y a les légumes, les fruits, mais il y a aussi les légumineuses qui sont souvent accusées à tort. Et qui, en fait, sont très riches en fibres et vont ainsi remplir votre bol alimentaire. Et c'est en fait toutes ces fibres qui vont vous permettre d'aller à la selle plus facilement. En fait, je ne vous l'avais pas dit aujourd'hui, ce n'est pas la minute fuite, c'est la minute glamour. Ensuite, il faut boire beaucoup. Alors, boire de l'eau, de l'eau de coco, des infusions, du thé. Évitez bien évidemment tout ce qui est sauvé, etc. Car en fait, quand vous allez boire, l'eau au contact des fibres va les faire gonfler. Et justement, ça va être encore une action qui va favoriser votre transit. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de faire du sport. Alors bien évidemment, faire du sport, ça va vous faire brûler des calories, ça va vous faire éliminer les graisses. C'est bon pour la santé. Mais c'est surtout, surtout très bon pour le transit. Vous n'êtes pas obligé de faire deux heures de sport tous les jours. Mais ne serait-ce que 3-4 fois par semaine, une petite demi-heure, en fait, de bouger, de contracter vos abdos, etc. Ça va activer votre transit. Et enfin, de manière générale, toujours privilégier les aliments végétaux. Parce que ceux-ci, en fait, sont composés en grande partie de molécules qui ne sont pas, en fait, digérées par l'être humain. Comme tout ce qui va être fibre, etc. En fait, ça, c'est des macronutriments qui ne sont pas digérés. Et qui, du coup, en fait, vont rentrer et ressortir directement en favorisant le transit. Les choses à ne pas faire. Alors la première, elle me paraît complètement évidente. Mais quand on voit le nombre de paquets qui s'en vont, il faut croire que ça ne l'est pas pour tout le monde. Bannir les boissons gazeuses. Alors quand je dis bannir, moi, ça m'arrive de boire un coca de temps en temps. C'est pas la mort. Mais en fait, les boissons gazeuses, de par les gaz qu'ils contiennent, ça va vous faire gonfler le ventre. Ça, c'est inévitable. Et c'est la mort du ventre plein. Quelque chose à ne pas faire aussi, c'est en fait de trop manger au repas. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Vous le voyez dans mes vidéos de journée dans mon assiette. C'est vrai que je mange beaucoup. D'ailleurs, il y en a une qui arrive dans deux jours dimanche. Vous voyez que j'ai un bon appétit. Néanmoins, il ne faut pas se blinder le ventre, sortir de table. Vous n'en pouvez plus. En fait, tout ça, ça va vous habituer à manger trop, trop par rapport à vos besoins. Vous devez sortir de table en vous sentant un peu léger malgré tout. Enfin, le pire des trucs, c'est de grignoter toute la journée. Prendre une collation, c'est bien, c'est utile, c'est même parfois indispensable. Mais ça doit se faire de manière raisonnée. Bon, maintenant que vous avez un ventre plat, vous allez me dire « Ouais, voilà, j'ai un ventre plat, mais j'ai toujours pas les abdos apparents. » Bah oui, parce qu'en fait, avoir un ventre plat et avoir des abdos apparents, c'est pas du tout le même combat. Avoir un ventre plat, c'est assez facile par l'alimentation en fait, en régulant son système digestif. Alors qu'en fait, avoir les abdos apparents, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus contraignant et ça nécessite d'avoir un body fat suffisamment bas en fait pour que les muscles puissent se voir pour avoir les abdos apparents. Donc mes conseils principaux, ça va être de faire des sports énergivores comme la muscu, le fitness, en fait, ça va être des sports qui vont beaucoup consommer de l'énergie pendant la séance, mais aussi après. À la salle, arrêtez de vous focaliser sur les crunchs, sur les obliques, sur le gainage. Alors bien sûr, le gainage et tout, c'est bien d'en faire. Néanmoins, pour avoir des abdos apparents, ce que je peux vous conseiller en fait, même à la maison d'ailleurs, c'est de faire des mouvements polyarticulaires qui vont recruter un max de muscles et qui vont brûler un max d'énergie. Ça va être les squats, les soulevateurs, les développés, que ce soit pour les épaules, pour les pecs, etc. Enfin, ce que je pourrais vous conseiller, c'est bien évidemment de faire attention à votre diète puisqu'il faut en fait que votre body fat soit suffisamment bas. Donc évidemment, il faut faire attention à ce que l'on mange. Évitez prioritairement le sucre, notre pire ennemi, tout le monde le sait maintenant, et varier son alimentation, etc. Les choses à ne pas faire, en revanche, c'est en fait croire que tout le monde peut avoir des abdos apparents. Donc bien évidemment, si vous faites une super sèche, tout le monde peut les avoir. En revanche, avoir des abdos apparents toute l'année, c'est pas pour tout le monde. En fait, ça dépend de votre morphologie. Si vous êtes le type de fille ou de mec à tout stocker en fait sur le ventre, ça va être vachement difficile pour vous d'avoir des abdos apparents toute l'année. Ensuite, il faut arrêter de croire que ça vient en un mois. Parce que si effectivement, en plus, vous n'êtes pas très favorable à avoir les abdos apparents, ça va vous demander certainement beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Alors soyez patient. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné plein d'astuces et de conseils. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Ciao, ciao les filles et les garçons ! Sous-titrage ST' 501